Salut les potos, salut les boss ! Je profite d'être en road trip pour vous faire un petit retour sur justement le comportement de la moto en road trip. Alors on s'habitue très vite au surpoids encore de la belle, ça peut être un inconvénient mais finalement moi ça ne l'est pas. Très joli ça, très très joli. Ça se transporte super bien, même avec toutes les valises. Le top case dans la version où je l'ai pris, très bien. Je mets tout le matos pour filmer dedans et c'est nickel quoi, c'est nickel. Salut l'ami ! Au quotidien vraiment pas compliqué, j'ai fait l'autoroute, 400 km pour le premier jour. Pas de fatigue alors que c'était le premier jour qu'il fallait s'y remettre un petit peu. Et puis pas de courbatures vraiment, pas de problème là-dessus. Ça s'emporte bien. J'en doutais pas de toute façon, GS à OGS c'est à peu près la même chose. C'est vraiment pas fatigant, c'est pas une moto fatigante. Alors ce qui est amusant, pour faire le petit retour au camping, ce ne sont que des camping-caries avec leur épouse. Ils viennent tous me voir en disant ouais j'ai eu une G80. On me raconte tous leur vie mais c'est hallucinant, c'est super, enfin c'est des belles rencontres. Là ils sont repartis ce matin. Ils m'ont souhaité bon voyage, bonne continuation, ils m'ont dit que c'était super. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais tout seul. Enfin voilà quoi, plein de questions comme ça, un petit peu personnelles. Non c'est super. Ils m'ont dit que la moto était très belle, ça allait favoriser un peu le voyage et que j'avais bien raison d'en profiter. C'est exactement ça. Alors j'étais un romanche par exemple aussi et on est venu me voir plein de fois en disant waouh un ch'timi, super belle ta bécane. Donc ils me posaient des questions sur les valises. Voilà vraiment beaucoup de rencontres. C'est super bien. Donc finalement vous voyez on est en part seul. On est en solo et on rencontre tellement de monde sur la route. On est rarement tout seul tout au long d'une journée quoi. Allez on s'incline les amis. Alors je sais pas le taux d'inclinaison au maximum pour pas frotter avec les valises. Salut ! Alors oui le nombre de personnes aussi d'anciens qui viennent me voir à croire que j'attire que les anciens, ça doit être une moto vraiment de vieux à fortiori, qui viennent me voir en disant ah moi j'avais une douce en RT. Mais il y en a au moins, mais 7 ou 8 qui sont venus me voir en disant moi j'avais une douce en RT. C'est un truc de fou quand même. Qu'on part en disant mais elle est belle, elle est belle, mais moi j'avais une douce en RT. Je crois que je suis arrivé. Eh oui ! Où je vais m'arrêter ? Bah tiens je vais m'arrêter là. Juste devant la Gondry dont je vais vous parler. On est au Pegasus Bridge, c'est écrit. C'est comme le port salut. Alors on va couper déjà. Allez je vous retrouve tout de suite les amis. Nous sommes ici au port de Benouville. Derrière moi se trouve le canal de Caen qui relie le port de Caen au port de Ouistriam et la Manche. Le 5 juin 1944 à 23 heures, après un entraînement intensif à l'échelle réelle, des commandos britanniques de la 6e Airborne Division, surnommée Pegas, décollent à bord de trois planeurs silencieux et les pilotes parviennent à se poser à minuit 16, minuit 17 et minuit 18 à à peine 50 mètres du pont et sans attirer l'attention des soldats allemands présents. Ces soldats ont été les premiers à fouler le plancher des vaches français le Jurgis. Le Café Gondry ici présent, dans lequel se trouvaient Thérèse et Georges, reste la première maison de France continentale à avoir été libérée. Pour en revenir au port lui-même, il avait été initialement construit en 1935, mais pour pallier à l'usure du temps et pour accroître la largeur du canal, un nouveau a été construit. Celui qui s'y trouve actuellement a été inauguré lors du 50e anniversaire du débarquement en 1994. A 100 mètres du pont, un très beau musée mémoriel a été implanté, où on peut y voir entre autres le pont originel, un planeur et diverses engins de combat et reconstitution de scène. Aller, let's go les potos ! Je suis donc maintenant sur le site de la batterie de Merville. Toujours dans le Calvados, à Vol d'Oiseau, je suis à 2 kilomètres de la mer. Un peu à l'instar de la batterie de Longue sur Mer et d'une bonne dizaine d'autres, ce site permettait des tirs longue portée d'un canon de 150 millimètres, même si finalement, elle ne comportait que des canons de 100 millimètres. Elle était équipée de quatre casse-mates construites entre août 1942 et en et même 1944. Ces sites avaient été désignés top prioritaires par les hauts commandants. un important bombardement fut effectué au préalable, mais les bombes ne persèrent pas le blindage bétonné des casse-mates. Un incroyable assaut de la sixième airborne britannique eut lieu dans la nuit du 5 au juin 1944. Voilà donc la batterie de Merville, les poteaux. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 3. 4. 5. 5. 8. 8. 9. 4. 5. d'éventuelles attaques et protéger la ville de Caen des anglais pendant la seconde guerre mondiale les allemands craignant un débarquement dans l'embouchure permettant le mouillage de grands vaisseaux n'ont pas manqué de l'incorporer dans leur système défensif du mur de l'atlantique en y construisant aux alentours d'autres casemates et bunkers faisant de ce lieu un point de défense lourde cette redoute construit en partie en pierre de parements de Caen est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1978 elle servait surtout aux allemands de points d'observation ces derniers pouvant facilement communiquer avec la très importante batterie de Merville située à 2 km à vol d'oiseau dans les terres où nous venons de nous rendre finalement elle sera abandonnée par les allemands sans combat le 18 août 1944 voilà les amis c'est l'heure pour moi de vous laisser avec cette petite vidéo qui je l'espère vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo vous savez que c'est toujours bon pour le référencement je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis on a terminé pour la Normandie vous verrez qu'il y aura une dernière petite vidéo sur le chemin du retour où j'ai un site fabuleux à vous faire partager allez portez vous bien et ride safe et faites de la moto bye bye